bonjour à tous ici c'est majean 59 on se retrouve aujourd'hui sur les sims 2 et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle famille que j'avais envie de faire ça va être tout simplement la famille potager pourquoi la famille potager parce que j'ai envie que ce soit une famille qui se retrouve dans la nature et qui se débrouille tout seul uniquement qu'avec du potager qui feront de même donc c'est pour ça que là je les ai installés sur un terrain comme ça auquel j'ai mis directement grâce à un code à 0 simple donc ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas de travail la seule chose qui va leur aider à survivre c'est uniquement un potager donc je pourrais en mettre plusieurs parce que mon idée n'est pas encore très très bien développé mon idée ça serait de faire un champ avec du potager voilà donc ça pour l'instant n'est pas encore très bien développé l'idée parce que tout simplement il va falloir qu'ils gagnent de l'argent pour gagner de l'argent ils vont devoir se servir du potager des récordes bien sûr les vendre après ensuite on a les arbres ici fruitier qui donne aussi des fruits et grâce à ça ils pourront aussi gagner de l'argent le seul petit hic c'est qu'avec ces arbres là il y a peut-être des petits bugs ça voudrait dire que de temps en temps vous allez voir que la main de la sims elle reste à l'avant comme si qu'elle tenait un plat dans les mains donc ça ça peut faire partie des arbres qui sont ici ça peut faire partie d'un petit bug mais bon ça cause pas de problème ensuite à un nouvel objet aussi que j'ai eu grâce à en cheminant masculin 2 c'est ces bâtons lois qui nous permet de chasser et qui nous permet de ramener des assiettes de nourriture vu que c'est une famille qui a envie de vivre dans la nature qu'elle a pu envie de vivre dans la ville du coup le seul moyen qu'ils puissent réussir c'est déjà qu'ils dorment dans les tentes il n'y a pas de maison il y a rien du tout le seul abri qu'ils ont c'est un abri uniquement pour le réfrigérateur et ici la petite cuisinière ce qui est normal parce que quand il pleut quand il fait l'orage faudra pas non plus qu'il y ait de l'eau dessus et ici pour qu'ils puissent manger c'est la seule chose auquel il y a un petit abri ce grand arbre là comme vous pouvez le voir donc je vais essayer de vous faire montrer un petit peu mieux voilà donc cet arbre là c'est pas n'importe quel arbre c'est un arbre qui va leur permettre de tenir leur jeunesse ça voudrait dire que c'est comme de l'électeur de vie mais dans un arbre en fait ils vont aller à chaque fois à l'arbre et demander de voir de l'électeur de vie voilà donc c'est très naturel c'est pour ça que j'ai préféré prendre cet arbre là et à chaque fois ils vont devoir y aller pour aller aux petits besoins j'ai trouvé ce petit toilette là voilà qui nous permet bien sûr que c'est au sol bien sûr comme à l'ancien temps et pour se laver bien sûr j'ai trouvé ça voilà donc c'est un c'est comme si qu'on se lavait les mains mais en fait ça vous lave pas que les mains ça vous lave totalement le corps et ça rend votre hygiène totalement dans le vert donc là j'ai fait un petit potager bien sûr là j'ai décidé qu'ils seront plus avec de l'argent parce que j'ai envie qu'ils se débrouillent tout seul bien sûr ils sont uniquement dans la nature ils pourront pêcher un petit peu mais au niveau de la pêche en fait ce que je vais faire je vais agrandir ici parce que j'avais fait des tests je voulais mettre la piscine ici alors je vais vous expliquer un petit peu pour la piscine la piscine elle se présente autrement j'ai voulu essayer de faire une piscine autrement parce que toujours les piscines traditionnelles dans la nature ça le fait pas là on est carrément dans la nature et dans la nature on n'a pas une piscine bien sûr comme on voit je vais vous le faire montrer ici voilà on n'a pas ces piscines là dans la nature donc du coup je me suis amusé à regarder un tuto sur internet sur youtube et j'ai essayé de savoir comment faire une piscine naturelle donc il faut creuser juste ici il faut bien creuser il faut faire à peu près quatre à cinq clics pour creuser ensuite on prend une texture juste ici donc si je peux vous la faire montrer une texture bien sûr que vous pouvez télécharger soit sur pinterest mode the sims ou autre vous cherchez texture haut vous allez à trouver et vous mettez la texture ici voilà ensuite ici pour faire le pont je vous explique un petit peu il faut remonter un petit peu ici la terre de quatre à cinq clics à mettons juste ici vous remontez de quatre à cinq clics et ensuite vous pourrez installer un pont qui ce qui est quand même assez large mais c'est quand même le mieux pourquoi pour pouvoir mettre ici pour pouvoir le plongeoir pour qu'ils sautent parce que sans plongeoir ils vont pas considérer qu'ici c'est une piscine donc ils vont pas pouvoir se baigner et on est obligé de mettre une échelle pour qu'ils puissent remonter à la surface voilà donc ça bien sûr c'est sûr c'est pas des choses qu'on trouve dans la nature mais moi si je veux qu'ils soient propres qu'ils ont une distraction je suis obligé de faire comme ça donc là c'est la première fois que j'ai fait une piscine comme ça et comme vous pouvez le voir je vous faire montrer c'est que ça fonctionne tout simplement donc là je vais demander à notre sims qu'elle puisse plonger si elle en envie bien sûr ah non d'accord ok donc on va demander à lui parce que elle elle est partie voilà on va demander à lui donc elle pourquoi elle veut pas parce qu'elle a la chasse donc voilà donc elle justement on en parlera juste après là je vais vous faire montrer directement qu'au niveau du plongeoir ça marche bien que ça évite de faire toujours les mêmes piscines hop il se sert du portant que j'ai mis voilà donc je ne sais pas s'il aura peur ou pas ça se peut il va sauter comme ça se peut il va pas sauter je ne sais pas voilà et voilà donc voyez il est dans l'eau il nage donc c'est parfait on a le alors bien sûr en pleine nature normalement on n'a pas de boîte aux lettres donc ça je verrai si je vais je vais peut-être pas l'enlever je ne sais pas je vais voir normalement on n'a pas besoin d'avoir de factures ils se débrouillent d'eux-mêmes ils gèrent leur argent d'eux-mêmes voilà alors là comme vous avez pu le voir ma sims elle est partie à la chasse grâce à ces objets là pourquoi la chasse parce que ça va leur permettre d'avoir de la nourriture et peut-être que la nourriture je sais pas si je vais pouvoir la revendre mais au moins qu'ils puissent au moins chasser et se nourrir d'eux-mêmes parce que là avec la petite cuisinière ici ils iront pas loin voilà donc en fait ils vont se servir que de ce potager là ils vont devoir l'entretenir donc pour l'entretenir ils auront arrosé plusieurs fois comme ils auront entretenir plusieurs fois et qui sait peut-être qu'un jour ils arriveront peut-être à devenir un vg sims parce qu'un vg sims ça fait partie de la nature et justement j'aimerais bien relever le défi que gaël m'a dit d'essayer de faire devenir un mes sims en vg sims donc j'ai pensé que pour ça il vaudrait mieux faire une main une famille dans la nature pour pouvoir réussir ce challenge là ça fait partie aussi d'un challenge que gaël m'avait lancé d'essayer de faire en sorte qu'un de mes sims deviennent un vg sims donc on va voir s'il y aura la possibilité bien sûr qu'ils deviennent un vg sims donc je vais voir parce que j'avais vu qu'on pouvait vaporiser à plusieurs reprises donc ça tombe bien alors bien sûr ici j'ai des nouveaux arbres vous voyez hop on a ceux là ils peuvent faire ça voilà donc là comme vous pouvez voir grâce aux codes je les ai mis à 0 donc là ils ont pas du tout d'argent ils vont devoir se débrouiller tout seul ils n'ont pas non plus le petit booster que je leur ai mis pour surveiller leurs besoins ils vont devoir se débrouiller tout seul voilà donc en tout cas à part le code que j'ai fait pour enlever l'argent il n'y aura aucun code donc je pense que andrew sera assez content que je ne mets pas de code dans cette famille là si il voit cette famille là bien sûr alors elle est revenue de la chasse malheureusement on n'a pas réussi à obtenir une seule assiette de chasse tout simplement parce qu'il faut que je la fasse évoluer en physique je me suis renseigné j'ai traduit cette phrase là sur google traduction et ça dit tout simplement qu'il faut les faire travailler au niveau de leur physique voilà donc là elle veut aller aux petits besoins hygiène donc vous allez voir que petit besoin ça fonctionne hygiène on fait ça et ensuite pour dormir à la latente tout simplement et ses besoins ils vont remonter voilà on est dans la nature faut surtout pas que je les aide alors c'est vrai quelque chose aussi que j'ai oublié j'ai tenu à ce que ma sims elle soit enceinte parce que j'ai envie que ce soit une famille qu'elle puisse se débrouiller tout seul dans la nature mais bien sûr avec un bébé comment ils vont faire dans la nature avec un bébé comment ils vont subvenir à ses besoins donc ça c'est aussi un challenge que je me suis lancé dans cette partie là alors ce que j'ai fait aussi j'ai mis des barrières invisibles comme ça apparu il ya personne d'autre qui peut passer voilà donc là elle va aller aux toilettes voilà donc je n'ai jamais fait de famille dans la nature j'ai essayé d'en faire une fois mais ça n'avait pas trop fonctionné et là comme j'ai les objets appropriés je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire donc vous voyez c'est comme un ancien temps on s'assoit et voilà et vous voyez ça fonctionne ses petits besoins il commence à remonter ensuite l'hygiène ça sera cet objet là donc quand elle va s'en servir vous allez croire qu'elle va tout simplement se laver les mains et en réalité ça va la faire directement la mettre au vert au niveau de l'hygiène alors bien sûr elle passe à travers mais c'est pas grave au lieu de passer par ici mais bon alors regarde faudrait que je mette des clôtures je ne sais pas pour qu'elle puisse quand même penser à passer par ici voyez hop elle se lave les mains et vous allez voir son hygiène il va remonter hop voilà l'hygiène est remontée et là elle a envie de dormir donc tout simplement elle va aller à l'attente alors au niveau de la de la cuisine il y avait un barbecue je voulais le remettre mais malheureusement avec ce barbecue là ils peuvent rien faire donc ça je verrai la prochaine fois voilà donc là par contre une fois qu'il aura fini de tout arrosé voilà donc ils seront à fond qu'avec ça il n'y aura rien d'autre voilà ensuite qu'est ce que je lui avais demandé ah oui c'est vrai je lui avais demandé de s'occuper des nouveaux arbres que moi j'ai mis alors bien sûr ils n'ont aucun désir sauf le fait d'avoir un bébé c'est le seul désir qu'ils auront voilà mais sinon le reste ils l'auront pas voilà je ne vais rien leur acheter ok oui c'est vrai attendez mur trop près voilà c'est parce qu'en fait voilà tout simplement alors bien sûr j'ai enlevé ça fait 16 dollars mais c'est pas grave donc je vais vous faire montrer le code pour ceux qui voudront l'avoir donc c'est un code pour enlever l'argent vous faites family voilà vous faites fun à côté donc f u n d s vous faites un espace vous marquez le nom de famille de votre famille donc au moins c'est potager j'écris potager un espace moins et vous marquez la somme auxquelles vous avez envie d'enlever donc là il reste 16 donc je leur enlevé 16 voilà et ça repart à 0 voilà tout simplement donc ça leur permet de se débrouiller tout seul leur l'arbre voilà ici ça lui permet de parler aux oiseaux tout simplement comme dans les sims 4 bien sûr alors bien sûr alors bien sûr je m'aperçois qu'il a peut-être des petits bugs mais bon ça c'est pas grave je verrai après par la suite voilà parce que sinon il faudra pas passer par là voilà donc ouais en effet il a peut-être des petits bugs il ya peut-être un objet qui me fait faire des petits bugs mais c'est pas grave je verrai plus tard c'est qu'au niveau du mois d'achat là pour l'instant on voit plus mais je verrai plus tard pourquoi je ne vois plus c'est peut-être rien de spécial à mon avis il faudrait peut-être que je regarde autre chose je regarde voilà redémarrer le la famille le jeu donc ça je verrai après voilà donc là c'est juste une présentation elle est en train de dormir vous voyez son énergie est en train de reprendre là ce que je peux faire comme désir c'est chasser les insectes ça je peux faire alors pour chasser les insectes alors ce qu'elle peut chasser les insectes un an elle n'a pas encore assez de compétences par contre elle peut parler pas ce temps avec lui voilà donc ça ça sera possible de le faire donc on va parler proposer de participer à vie elle dort ok il faut que je la réveille ouais si je la réveille pas du coup elle pourra pas parler voilà donc logiquement on va discuter on va discuter parler de passe temps on va dire nature vu qu'on est en plein dedans voilà et ensuite elle va pouvoir peut-être chasser des insectes voilà elle veut jouer avec luc et ben justement c'est ce qu'on va faire on va faire un petit duel de rapidité donc elle elle s'appelle claire et lui s'appelle luc potager bien sûr voilà et là qu'est ce qu'elle veut apprécier voilà c'est tout on va faire que ça voilà hop c'est bon voilà maintenant ce que je vais lui demander c'est qu'elle saute à la corde parce que grâce à ça va pouvoir gagner en physique et après une fois que je lui demander d'aller chasser elle pourra ramener des assiettes des assiettes de nourriture voilà donc là je vais regarder au niveau de ses points elle a qu'un point physique donc c'est pas assez suffisant peut-être en avoir un petit peu plus voilà ensuite au niveau des récompagnement des choix de d'aspiration j'ai demandé la famille parce que justement c'est ce que je leur ai demandé et comme ça je pourrais essayer d'avoir des super fertilités c'était peut-être ça voudrait dire d'avoir plus de jumeaux voilà lui aussi il me semble que j'ai mis la même chose comme ça il y aura de fortes chances qu'on a des jumeaux et en parlant de ça il va falloir que je regarde sa personnalité c'est vrai donc personnel son statut nombre de bébés 1 voilà donc là non c'est pas total des heures de grossesse 62 donc elle est bientôt voilà et on verra comment je vais faire pour installer le bébé voilà pendant que elle elle fait ça lui va falloir entretenir plusieurs voilà là vous voyez il est parti lui-même se prendre un fruit et le manger de lui-même donc je suis même pas obligé de leur demander de prendre un fruit ils font de même voilà elle est peut-être allez non 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 ok 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 elle est fatiguée ok donc elle va aller dormir donc c'est lui qui va aller s'en occuper donc il n'y aura pas d'arroussard automatique voilà il n'y aura pas le fait d'avoir le petit truc pour essayer de chasser les insectes c'est eux qui vont devoir se débrouiller tout seul à gérer tout seul leur potager voilà donc là bien sûr il gagnera du goût en nature ce qui lui permettra d'avoir pas mal de choses à faire alors par contre on va pas oublier ça voilà voilà et pareil il va aller dormir donc il peut aller dormir avec elle il peut la rejoindre parce qu'ils sont conjoints et conjointes donc il n'y a pas de souci j'ai mis deux tentes au cas où alors qu'aucun jour il y a une dispute ou autre mais normalement ça m'étonnerait donc pour aller chasser ils ont plus qu'à regarder et ensuite ils ont un bâton dans leur inventaire comme ceci voilà et grâce à ce bâton là ils peuvent aller chasser et ramener des assiettes des poissons donc elle est ce qu'elle avait j'avais réussi à lui faire ramener quelque chose voilà grâce à la chasse elle avait réussi à ramener une tweet arc-en-ciel donc ce qui est vraiment pas mal du tout donc c'est pour ça qu'il va falloir que je continue à leur faire augmenter leur physique à tout prix sinon ça ne pourrait pas marcher hop voilà c'est plus bon bien sûr ils font le tour mais bon il va falloir que je regarde peut-être que je vais tourner je ne sais pas que je change ou que je mette des barrières invisibles vous voyez hop son hygiène est vite remontée c'est pratique comme ça voilà donc bien sûr en mode nuit j'ai pas de lumière exprès bien sûr parce que de mon côté je vais essayer de rechercher des lumières genre des torches ou des flambeaux vraiment qu'ils fassent nature donc on peut faire ça pourquoi voilà hop pour profiter à deux ils peuvent le faire voilà et puis maintenant il dorme et en même temps leur énergie elle est en train de remonter tous les deux je vais regarder elle ah oui elle son énergie remonte par contre petit besoin et puis tout c'est pas terrible alors bien sûr on a quelqu'un qui vient bien sûr donc elle est ce qu'elle va faire elle va faire ça non pas admirer ça voilà alors elle peut grignoter ça hop voilà donc moi de mon côté bien sûr je continuerai à essayer peut-être de faire un petit style chant parce que je voulais faire un chant bon j'essaierai de mon côté de voir quel objet que je vais pouvoir mettre là j'ai tout entouré d'arbres alors bien sûr avec les arbres c'est assez dangereux parce qu'à cause des arbres s'il y a de l'orage ça peut prendre feu il n'y a pas d'essincteurs il n'y a pas d'alarme à incendie donc il n'y aura pas les pompiers qui vont venir donc il va falloir faire gaffe au cas où qu'eux ne se brûlent pas parce que s'ils se brûlent et ben ils risquent de mourir tout simplement donc ça il va falloir que je fasse un petit peu attention voilà donc là la pluie elle a cessé de fonctionner lui a terminé voilà il peut partir en randonnée je ne sais pas si il peut le faire alors regardez là aussi j'ai fait quelque chose j'ai enlevé la route voilà parce qu'on est complètement dans la nature j'ai enlevé la route pour laisser place uniquement qu'à de l'herbe donc est-ce qu'il peut partir en randonnée non il peut regarder les oiseaux il peut chasser des insectes donc lui il peut le faire elle est-ce qu'elle peut chasser des insectes oui elle peut le faire aussi alors comme ça son désir il va être fait voilà manger un petit peu hop Luc a attrapé un bel insecte un papillon peau en cuivre donc Luc il peut examiner à tout moment dans la boîte à insectes oui je vois lequel ah le pot par contre il est invisible normalement il n'aurait pas dû être invisible ouais à mon avis les petits bugs comme ça c'est juste parce que j'ai enlevé la route à mon avis ou alors c'est les arbres ici mais c'est pas grave ça pose pas de problème les actions ils se font quand même donc là maintenant il veut quoi ? il veut attraper des lucioles alors est-ce que il peut attraper des lucioles j'en vois pas je vais regarder si on peut pas alors j'en vois pas bien sûr il faut il faut... ah attendez je suis peut-être ici non ? alors est-ce qu'on peut attraper des lucioles ? non pas encore pourtant il y a arroser plusieurs bon je vais regarder euh entretenir plusieurs ok ouais faudra que je regarde voilà donc elle a ce qu'elle veut regarder les oiseaux donc c'est ce qu'on va lui faire voilà on va lui faire son petit désir hop ensuite ce qu'on va faire on va lui demander de boire l'élixir de vie et vous allez voir qu'ici son âge il va rajeunir alors elle elle a 28 lui il a 25 donc justement c'est plutôt à elle de boire de l'élixir de vie on va profiter parce qu'elle est ici elle a une barre blanche donc on va profiter de lui faire alors je vais la suivre bien sûr voilà et hop voilà l'arbre il est fait pour ça grâce à ça ils peuvent tenir un long moment dans la nature et voilà elle a rajeuni donc je trouve que c'est assez bien comme défi donc moi ce que je vais faire je continuerai à les faire travailler dans le potager donc tous les deux bien sûr ils travaillent entretenir plusieurs arroser plusieurs par exemple bon là elle est partie dormir bien sûr à moins qu'elle va abandonner pour essayer de l'aider ouais elle va l'aider ok voilà et lui il continue donc lui d'un côté il arrose et elle d'un côté elle va entretenir il y en a un qui voulait attraper des lucioles au fait j'en vois ici alors je vois des lucioles est-ce qu'il peut à moins qu'il n'y a pas encore le goût pour attraper des lucioles ah si c'est bon hop attraper des lucioles il peut le faire elle je ne sais pas si elle peut le faire si elle peut le faire aussi mais il est pas désiré voilà hop et les lucioles vont permettre de peut-être éclairer un peu plus le terrain si bien sûr il veut hop j'ai dû attraper des lucioles alors je vais en rapidité bien sûr voilà il a réussi voilà donc elle elle est quasiment fatiguée voilà donc du coup je vais devoir aller la mettre ici hop à la fin aussi c'est besoin voilà donc voilà donc moi je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui c'était juste pour vous présenter la nouvelle famille que j'ai voulu faire j'ai tenu à me faire on va dire un nouveau challenge de moi même de faire en sorte d'avoir une famille qui vivent uniquement que dans la nature mais grâce au potager c'est pas le fait de vivre dans la nature et uniquement que chasser c'est aussi de s'occuper du potager et grâce à ça de survivre et d'avoir de l'argent parce que bon 16 c'est normal c'est ici voilà par contre il râle donc du coup là je suis obligé d'enlever peut-être ça ça lui évêtera qu'il râle voilà à mon avis c'est pour ça qu'il râle après et vraiment quand on veut les laisser sans argent on fait ça voilà hop et voilà donc là on écrit potager le nom de la famille on fait un moins et on fait 32 voilà comme ça ils repartent à 0 tout simplement voilà donc moi je pense que c'est bien de faire une famille comme ça pour changer un petit peu de la ville voilà donc voilà donc j'espère que c'est une nouvelle famille qui va vous plaire dites moi quoi dans les commentaires n'hésitez pas à donner votre avis vos impressions et de me dire si vous de votre côté vous avez essayé de faire pareil une famille dans la nature et de voir qu'est ce que ça donne bien sûr n'hésitez pas aussi à me dire quoi pour la piscine c'est une piscine que j'ai regardé sur internet voilà moi de mon côté bien sûr je continuera je vais continuer bien sûr à essayer d'aménager un peu le terrain mais en forme de champ voilà sans bien sûr si admettons j'utilise de l'argent aussi vite je vais l'enlever voilà parce que je pense que je vais je vais quand même avoir besoin d'argent pour pouvoir quand même améliorer un peu plus le terrain et ensuite en mot de vie je leur enlève pour que ce soit eux qui gagnent leur propre argent donc voilà donc moi sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec les sims 2 bye 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 bye